Je ne suis pas du genre à m'inquiéter inutilement, ni à être angoissé, mais là, je ne sais plus trop quoi faire. Faut vraiment que je raconte cette histoire. Tout a commencé il y a quelques semaines lorsque j'ai emménagé avec ma famille dans une banlieue plutôt aisée. Une banlieue de bourgeois, quoi. Mon père avait été promu à un nouveau poste près d'ici. Enfin bref, la maison était belle. Je préfère les maisons modernes, mais je dois dire que cette maison avait quelque chose d'unique. Mes parents avaient pris la chambre moyenne, car ma petite sœur avait réclamé la plus grande. J'ai donc hérité de la chambre la plus petite, vu que c'était moi qui avais le moins de choses. Et puis bon, je n'avais pas trop le choix. Il n'est resté que celle-là. J'avais simplement un petit meuble pour mettre mes affaires, une télé avec une console de jeux et mon lit, que l'on avait installé avec mes parents contre le mur de ma nouvelle chambre. Cependant, la première semaine, j'ai eu du mal à dormir. Je me suis dit que c'était dû au changement récent, que j'allais vite m'habituer à la maison. Je rattrapais donc mes heures de sommeil en cours. Mais un soir, en rentrant du lycée, j'ai entendu des bruits étranges. Les bruits semblaient provenir de ma chambre, comme si, comme si quelque chose grattait à la porte. J'ai donc ouvert la porte pour voir ce qui causait ce bruit, mais il n'y avait rien. Que mes affaires éparpillées au sol, comme d'habitude. J'ai donc laissé tomber, me disant que c'était le fruit de mon imagination, ou bien que c'était la maison qui craquait, tout simplement. Mais c'est durant la nuit qui a suivi que les choses sont devenues réellement bizarres. Ce soir-là, je suis littéralement tombé de fatigue sur mon lit à cause de ma semaine de nuit blanche, et je me suis endormi aussitôt. J'étais réveillé en plein milieu de la nuit par une sensation étrange, comme si quelqu'un était assis sur mon lit et gigotait. J'étais dos au mur près du bord de mon lit, j'étais tellement fatigué que j'arrivais à peine à ouvrir les yeux. Mais j'entendais un souffle. Quelqu'un d'autre que moi respirait dans ma chambre. Lorsque j'ai enfin réalisé ce qui se passait, plus rien. Des bruits, enfin la sensation avait disparu. J'ai allumé la lumière quelques minutes, le temps de reprendre mes esprits. J'avais sans doute fait un cauchemar. Je me suis donc naturellement recouché. L'an demain soir, en faisant m'être voir dans le calme au milieu de ma chambre, oui je sais pas pourquoi, j'aime bien travailler sur le sol. J'ai entendu comme un grattement, encore. Ça venait du mur à côté de mon lit, comme s'ils ont gratté un de mes posters. Je me suis levé pour aller voir, mais le bruit s'est arrêté aussitôt. Je me suis donc remis au travail. Mais dès que je me suis de nouveau assis au sol, le bruit est revenu. Impossible de travailler. Ce petit jeu a duré jusqu'à ce qu'on frappe à ma porte. Ma mère venait me dire qu'il fallait que je vienne dîner. Durant la nuit, j'ai été réveillé de plus belle par cette sensation que quelqu'un, ou quelque chose, s'agitait sur mon lit. Mais cette fois-ci, j'ai attendu. J'ai attendu pour voir si ce n'était pas un rêve. Je me suis même pincé en silence pour me réveiller, mais non, non, je ne dormais pas. J'avais toujours les yeux fermés et je l'entendais. Respirer. D'un coup, les agitations ont cessé et j'ai senti comme une masse se blottir contre mon dos. Pas comme un animal, pas comme un chien qui montrait sur le lit, non, comme une personne. Mon cœur a accéléré, j'étais très mal à l'aise, je me sentais transpirer. Soudain, j'ai senti son souffle chaud dans ma nuque. J'ai crié et allumé la lampe, mais plus rien. La piscette est vide. Ces expériences nocturnes se sont répétées pendant deux semaines sans compter les grattements réguliers. Mes parents pensaient que j'étais stressé, que je faisais des cauchemars à cause des récents événements que j'étais un adulte perturbé. Mais je savais que je ne rêvais pas. Du moins, je l'ai su depuis la semaine dernière. Ça a été ma dernière expérience avec la chose de la nuit. Cette fois, j'avais décidé de voir ce qui me causait tant de terreur nocturne. Je m'étais muni d'une lampe torche que j'avais cachée avec moi sous la couette. Et je l'ai attendu. J'ai à peine eu le temps de m'endormir que cette masse s'est à nouveau manifestée. Cette fois, j'étais face au mur pour tenter de l'apercevoir, bien que complètement terrorisé à cette idée. J'ai d'abord vu une ombre, plus noire que l'obscurité. Cette ombre était comme en train de sortir du mur. J'ai ensuite fermé mes yeux. J'avais peur. J'ai senti cette masse sautiller sur mon matelas, faisant légèrement grincer les lattes fragiles de mon lit. Elle s'agitait un peu à la manière d'un animal. J'entendais sa respiration rauque et saccader. J'étais déjà terrifié. Au bout d'une dizaine de minutes, qui pour moi avait paru une éternité, la chose avait décidé de s'allonger à côté de moi. Je la sentais coller à mon corps, recroqueviller. Elle dégageait une chaleur dérangeante et semblait s'accrocher à moi. J'étais sur le point de craquer, de pleurer, de hurler. Mais j'ai réussi à garder mon calme. Je sentais son souffle sur mon visage crispé, le serré et ma lampe torche dans mes mains tremblantes. C'était le moment. Il fallait que je le fasse. Il fallait que j'ai le cœur net sur la nature de cette chose. J'ai ouvert les yeux et d'un geste, j'ai braqué la lampe aveuglante sur le visage de la créature à ce que j'ai vu m'a terrifié. Un visage décrépite de jeune fille sans lèvres ni nez. Elle s'est mise à hurler. Ce cri n'était pas humain. On aurait dit un animal qu'on égorgeait. Moi, j'étais paralysé par la peur. Je ne pouvais même plus respirer. Ses yeux injectés de sang se sont révulsés au contact de la lumière et elle a disparu d'un mur en criant. J'ai alors allumé ma lampe de chevet. Je peux vous dire que je n'ai plus dormi de toute la nuit. Le lendemain, j'ai imploré mes parents pour que je change de chambre. Après plusieurs heures passées à l'empersoder, je ne sais pas par quel miracle, mais ma sœur a fini par accepter. Depuis ce jour, je n'ai plus aucune terreur nocturne. Plus aucun bruit ne vient de ma nouvelle chambre. Comment savoir si tout cela était vrai ? Si je n'ai rien imaginé. Eh bien, depuis une semaine, j'entends ma sœur hurler la nuit.